bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler event exclusif encore une fois c'est pour nos amis asiatiques nous ne méritons pas en europe des cadeaux gratuits on va parler comeback avec des retours inattendus mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les guides les tips les tutos bref tout est sur le discord même des petits bandes gratuits parfois ça fait plaisir les amis donc je vous parlais de comeback on va commencer par ça avant de parler event et aussi qu'avec un puisque nous avons le retour de certains streamers français qui étaient portés disparus avec des nouveaux projets on commence par un des streamers avec qui j'ai commencé le jour on a commencé à streamer à peu près en même temps xav the master pour ceux qui ne le connaissent pas vous pouvez aller voir sa chaîne youtube qui vient de revenir avec un projet jump relativement simple un classique c'est plutôt un spécialiste du jump ce streamer xav il en a fait vraiment beaucoup il me semble donc il maîtrise bien et là maintenant il est actuellement sur un tout nouveau projet il est sur le 3402 si je ne me pas un 3402 un tout jeune royaume tout jeune royaume voyez il est déjà un royaume émergent la puissance du royaume est égale à la puissance totale des 300 meilleurs gouverneurs voyez le calcul à l'ancienne et il est dans le top 8 je crois donc c'est les gouverneurs avec plus de 10 millions de puissance blablabla bref les règles il est dans le top 8 c'est comme un petit c'est un impérium en saison de préparation donc voilà on ne peut pas aller le voir si je dis pas de bêtises parce qu'il est qu'à 22 jours si j'y vais ça ne sera pas bon évidemment il n'y a pas encore de roi pourquoi parce que les terres du roi ne sont pas ouvertes donc le bâtiment le temple perdu ne peut pas avoir été prié et donc c'est sur ce royaume là que tout se passe actuellement vous pouvez aller voir il stream dessus il live dessus et vous pouvez aller sur ce royaume si vous cherchez un jump et donc il y a une petite or je dirais pas une embrouille parce que c'était pas une embrouille mais en tout cas il y a certains trash talkers ou joueurs mécontents parce que certains disent que c'est des trash talkers d'autres disent que c'est des joueurs mécontents qui vont aller sur ce royaume et d'où viennent-ils puisque c'est de la communauté française évidemment d'un autre comeback le comeback de notre ami foxy foxy rock qui après je crois deux mois de silence vient de revenir sur rock alors il a jamais quitté rock en tout cas il revient actif sur le stream avec un nouveau projet alors il reste sur son royaume une petite épuration qui a eu lieu encore du petit drama mais ça a l'air d'être clos et donc certains joueurs qui sont partis du serveur 3035 sont sur le projet de xav le 3402 le 3035 qui va avoir un très gros kvk dixième royaume le plus puissant il se retrouve en kvk alors tiens gros kvk ça va en vrai avec le 21 33 face au donc le 3035 un nouvel nouvel non nouvel impériore du tour en saison de conquête du moins il arrive enfin face à des gros royaumes 406 jours un voyez une grosse différence c'est un 3000 bon il ya le 2934 quand même qui n'est qu'à 505 jours mais les deux impériores face à lui ont 1159 jours et 1606 jours donc le 14 86 avec les let's je ne connais même pas ce royaume là le 21 33 avec les rk 33 une alliance japonaise si on en croit le nom du roi ou du moins oui puisque la langue c'est le japonais à noter que c'est des impériums là mais c'est des petits impériums il ne serait pas étonnant que le 3035 les éclate ce serait même logique ils ne sont pas du même niveau tout va jouer en termes de puissance attention mais en termes de stratégie ça peut être énorme alors c'est simple il y a quatre camps il y a huit royaumes donc il est probable je ne connais pas la composition des équipes à ce stade là il est probable qu'on soit deux camps deux un royaume par quand ça serait logique parce que si l'élite mais les 3035 en haut à gauche en feu si l'élite mais le 3035 tout seul bah forcément il ya un camp où ils vont être au moins trois ça serait logique je dis bien au moins parce que ça se trouve on va avoir le 3035 tout seul ici on va avoir en deuxième le 2133 tout seul ici le 1486 tout seul ici et on aurait cinq royaumes ici l'élite est capable de tout et même surtout du pire en termes de matchmaking c'est tout à fait possible bref donc le retour du 3035 de leur streamer foxy le retour de xav le master c'est la semaine des retours vraiment on a eu benny aussi qui a fait un comeback comme je vous en ai parlé en début de semaine deux fois des enfin dans une fois déjà dans sur le discord est ce que ça annonce une nouvelle ère de rock parce que je vous ai dit ça chute beaucoup peu de joueurs en ce moment rejoignent le jeu beaucoup part on va bien voir mais en tout cas ce n'est pas avec ce que l'élite fait qu'on va avoir de l'arrivée massive puisqu'une nouvelle fois il privilégie les asiatiques les fils la philippine exactement les philippins puisque on a une rock international spring shutdown une compétition qui n'a rien du tout d'international puisque regardez philippine malaisie thaïlande et vietnam donc quand c'est international pour nos amis de l'élite c'est uniquement sur une péninsule asiatique asie mineure est ce que la philippine la malaisie la thaïlande et vietnam sont en asie mineure je crois que oui les pros de la géographie n'hésitez pas à me le dire donc une compétition qui va réunir 5 alors à l'indonésie j'ai oublié aussi pourquoi il va y avoir un streamer de chaque en fait c'est une compétition de streamer je ne connaissais pas ce genre de compétition c'est peut-être courant encore une fois en asie n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous savez elle va durer du 1er février donc elle a commencé jusqu'au 29 février oui il ya 29 jours cette année en février c'est une année bisextile 2024 c'est divisible par 4 et ce n'est pas un multiple de 100 donc c'est bisextile vous connaissez la règle c'est cadeau c'est pour moi et donc qu'est ce que cette compétition franchement déjà ils ont mis que des gouverneurs éclatés et que c'était odora ça va alexandre il commence à être un peu old school mais les autres c'est pas du tout ça regardons les règles elles sont assez étonnantes mais avant cela les streamers line up donc c'est cinq streamers international spring shutdown ça me rend ouf parce qu'ils n'ont rien d'internationaux ces streamers cinq streamers une kimmy hymne de l'indonésie youtube kimmy kimman kimwan chick channel de thaïlande youtube de l'alliance tag ch h ensuite on a voyé reprennent leurs initiales vous allez comprendre pourquoi irvin ravier qui est de youtube ir w1 et la tête biou biou il n'a pas de photo de malaisie d'ailleurs notre ami irvin ravier et de philippines ravier il est d'amérique du sud on a biou biou de malaisie youtube biu1 et kl7 c'est le cousin vietnamien de cr7 qui est sur la plateforme num tv alors là nimo new way nimo tv je ne sais même pas ce que c'est ce truc là kl71 nimo tv mais c'est un truc qu'il a dû faire chez lui avec sa famille peut-être ou très grosse plateforme sûrement vietnamien le cas je la connais pas les règles elles sont plutôt simple mais aussi simple qu'étonnante vous allez voir puis les rewards aussi c'est assez assez étonnant je comprends pas bien cet event est ce que c'est quelque chose qui est courant en asie encore une fois je ne sais pas du tout les règles et ce qui est étonnant c'est qu'aussi nous on n'a jamais eu ce genre d'event c'est bref on est dépouilleux event time ça commence le 1er février ça se finit le 29 février point daily time le 29 février 2024 à 18 heures utc le suite donc ça calme donc à minuit en fait ils vont regarder les points de telly time c'est à quel point à quel moment ils arrêtent le score évidemment comment rejoindre son streamer favori c'est simple point numéro un étape numéro un tu télécharge le jeu à travers le lien exclusif qui t'est donné par ton streamer par le streamer que tu veux supporter pourquoi il faut télécharger ça vous allez vite comprendre pourquoi par ce lien uniquement étape numéro 2 après avoir commencé le jeu oui il faut avoir commencé un minimum parce qu'on peut paru en une alliance sinon rejoins l'alliance de ton streamer favori et les voici les tags des alliances donc à ch1 ch i1 pour la thaïlande qui moine pour l'indonésie et ruin one pour la philippine biou one pour la malaisie et kl71 pour le portugal le vietnamien le plus portugais sûrement de tous un notre ami k l7 notre ami cr7 et donc qu'est ce qu'on fait une fois qu'on est dans cette alliance et bien c'est très simple déjà je vais vous expliquer pourquoi on prend un lien pour c'est exact ça marche comme les serveurs privés quand vous allez sur le serveur privé de rock puisque j'ai déjà été sur les serveurs privés de rock pour voir les bêta tests j'ai fait des vidéos là dessus vous pouvez les rechercher à trouver sur la chaîne c'est assez simple vous télécharger le lien parce que on se retrouve sur un serveur spécifique pour les votes donc oui vous avez bien compris vous n'allez pas récupérer votre compte standard donc vous jouez pour le supporter avec un nouveau compte vous ne récupérez rien de vos items et probablement tout ce que vous allez faire sur l'event va être perdu tout ce que vous allez investir à mon avis vous le perdez à la fin de l'event c'est bien profond pour vous donc c'est un coup à pas claquer de la thune sauf si vous en avez beaucoup trop donc vous retrouvez sur une map où les cinq streamers sont répartis sur forcément cinq ans alors là je ne vois pas comment ils font pour les répartir sur cinq ans sans qu'aucun soit en contact sur la zone une mais ok les cinq se retrouvent sur cinq ans pendant un mois une map peut-être dédiée encore une fois j'aimerais voir tout ça mais dès que j'ai des infos je vais vous le donner vous arrivez donc vous rejoignez l'alliance de votre streamer et comment ça se passe pour faire gagner votre streamer oui le but est de faire gagner votre streamer et même pas gagner pour vous à la fin des events à la fin de l'event des points sont attribués basés sur la performance de chacun des alliances des streamers l'alliance principale vous pouvez créer des subs on s'en fout donc en un mois les points peuvent être gagnés de trois manières l'alliance prince et les alliances principales vont être classés de 1 à 5 basés sur leur total powerpoint leurs points total de puissance 200 points pour le premier 160 pour le second 120 pour le troisième 80 pour le quatrième 40 pour le cinquième et dernier sa première façon de gagner des points deuxième deuxième système de points les alliances principales seront classés du 1 au 5 basé sur le nombre de drapeaux d'alliance donc ça en fait qu'est ce qui est derrière ça c'est très simple ce qui est caché d'un nombre d'alliants le point de drapeau c'est le nombre de joueurs que vous avez dans votre alliance plus vous faites venir de joueurs plus votre communauté est grande et active plus vous allez marquer de points donc c'est ça qui se cache derrière le premier point c'est votre communauté dépense beaucoup d'argent c'est le principal pour lille si votre communauté dépense beaucoup d'argent vous aurez beaucoup de puissance élite sera très content sachant que c'est des dépenses éphémères de ouf voilà ensuite votre communauté est très active donc vous en avez beaucoup dans votre alliance on vous redonne des points et le dernier donc ça c'est que dans l'avantage de l'unité évidemment dernier point l'alliance principale et les alliances affiliées donc et les sub vont gagner 100 points à chaque passage capturé et 20 points pour chaque sanctuaire donc là on est dans le seul critère qui est vraiment un critère de jeu pur et dur le nombre de passages et de sanctuaires gagnés et conquêtes c'est un jeu de guerre je vous le rappelle le reste c'est que de la vérification de la moulaga pour lilith et qu'est ce qu'on gagne dans ça vous dites imaginez bon vas-y je le fais je supporte mon streamer je supporte patatou on a les bonnes de ouf et je claque de la moula et qu'est ce que je vais gagner grâce à ça et bien c'est simple regardez le tableau des récompenses les rewards rule celle-là elle est magnifique alors qu'avec les trois premiers qui gagnent un quatrième et cinquième peuvent rentrer chez leur mère et le streamer oui vous avez bien lu le streamer va gagner un cadeau basé sur son rang donc écrit en bas en dessus donc attend déjà le premier c'est un iphone allez à la tête je dirais que c'est un iphone je sais pas ça peut être un iphone 14 un iphone 15 ouais c'est un iphone 14 ou un iphone 15 il ya la navbar en haut c'est peut-être des rats un peu c'est peut-être un 14 en tout cas c'est un pro donc 14 pro ou 15 pro la deuxième place c'est un ipad alors en revanche c'est pas un ipad pro celui-là et la troisième place c'est une switch on sait pas pourquoi il y a une switch à parox sur switch mais les mecs nous offre une switch les prix seront donnés sont sont entièrement donnés par lilith avec les taxes du à l'endroit où il leur donne patati patata mais vous le voyez ce qui est assez étonnant c'est que ils disent c'est pas l'équipe du streamer c'est le streamer will win tu le streamer il gagne c'est le streamer qui gagne le cadeau ce n'est pas son équipe ce n'est pas tous les joueurs qui l'ont supporté donc en fait vous faites un event où vous allez claquer de la moula pour faire gagner un iphone un ipad ou une switch à votre streamer le plus simple est de lui faire un virement ou lui offrir un cadeau parce que si vous claquer 500 balles ou 1000 balles à tous réunis ce qui sera bien plus pour certains camps ça vaut largement plus cher que les récompenses donc ne perdez pas de temps fait des économies d'argent et c'est assez hallucinant alors peut-être que je ne comprends mal en tout cas ça a l'air d'être écrit très clairement mais c'est kevin kevin peut faire n'importe quoi même lors des events en asie et pourtant il devrait maîtriser eh bien ce n'est pas l'intégralité de l'alliance principale comme on l'a dans les events comme le grand tournoi où c'est toute l'alliance principale qui a gagné un ipad pro ou un iphone pro là on se retrouve là c'est pas un ipad pro encore une fois on se retrouve avec juste le streamer soutenu c'est vraiment très étonnant alors je me trompe peut-être mais je pense que si on avait joué d'event en europe où ces streamers à qui on donne un cadeau ça serait clairement n'importe quoi ça serait scandaleux et je ne comprends même pas que l'init puisse organiser joueur d'event les streamers qu'ils ont pris sûrement sont déjà en contrat avec eux et supporté avec eux donc ils touchent déjà de la moula par l'initin et en plus ils doivent faire venir leur communauté pour les faire dépenser in game pour que eux récupèrent un cadeau mais qu'est ce que c'est que cet event éclaté franchement là la moindre des choses moi personnellement si je faisais ce genre d'event et je suis sûr que bien des streamers si ce n'est l'intégralité le frais si je faisais ce genre d'event évidemment le ou les cadeaux remportés je les ferais en tirage au sort à la communauté à tous ceux qui auraient participé à l'event vous faites un tirage au sort au hasard et un des mecs qui a participé évidemment il gagne le cadeau parce que si vous êtes streamer et en contrat sur l'init chez l'init vous avez clairement plus pas besoin d'un téléphone d'un smartphone vous streamez déjà vous en avez un pas besoin d'un ipad vous streamez déjà vous en avez peut-être un une switch ça sert à rien donc évidemment vous pouvez l'offrir bref très étonnant et j'espère que nous on aura des events équivalents mais pas avec ce système de rewards voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce comeback si vous avez suivi cette histoire de drama sur le 3035 qui est fini cette histoire de jump du 3402 n'hésitez pas en commentaire à m'en parler les amis ça fait toujours plaisir ou venir sur le discord si cette vidéo les a vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock de vous